Des prairies grillées par le soleil, des céréales raccornies par la chaleur. Cette sécheresse très inhabituelle en Normandie commence à inquiéter sérieusement les éleveurs. Donc là vous voyez je suis dans un champ de luzerne, donc normalement je devrais en avoir jusqu'au genou puisqu'on est en troisième coupe. C'est avec ça qu'on nourrit l'ensemble de notre troupeau, ça représente 30% de la ration. La luzerne ne pousse pas, le maïs non plus. Le rendement à l'hectare est en baisse de 40%. Pour nourrir son troupeau de vaches laitières, Manuel Gavel doit déjà puiser dans son stock de fourrage. Donc là pour l'instant vous voyez c'est rempli à 60% et normalement il faudrait que ce soit quasiment plein donc il faut tout le temps réapprovisionner jusqu'à fin septembre pour pouvoir passer l'hiver. Ici il y a suffisamment de réserves pour l'instant mais cet hiver il faudra donner aux vaches les céréales qui servent d'habitude à compléter les revenus de la ferme. Nous on a une surface de maïs grain donc on va taper dans cette surface pour remplir nos silos. Donc c'est des cultures de vente qu'on ne va pas vendre donc c'est de la trésorerie en moins. Sur l'exploitation on va avoir une perte sèche autour de 30 000 euros. La chambre d'agriculture a mis en place un prêt de 3 000 euros à taux zéro pour faciliter l'achat de fourrage. Une aide de plus qui ne suffit pas à rassurer les producteurs. La sécheresse vient s'ajouter à l'effondrement des cours du lait sur le marché mondial. On aurait toujours aimé plus. Une aide c'est un fait. Le mieux ce serait plutôt d'adapter les systèmes pour qu'on devienne compétitif et qu'on puisse être sur ces marchés qui sont des marchés mondiaux et européens. Même s'il pleuvait maintenant, les récoltes resteraient bien en dessous de la normale. Une situation qui risque d'affecter rapidement tous les secteurs de l'agriculture.